Bonjour, je suis Cécile Rapoport, je suis professeure de droit public à l'Université de Rennes et membre de l'Institut universitaire de France. Ma thèse portait sur les partenariats entre l'Union européenne et les États tiers européens. Lorsque je l'ai débuté, le cinquième élargissement de l'Union, cet élargissement qui est intervenu en mai 2004, était imminent, c'est ce qu'on appelle le grand élargissement aux pays de rente centrale orientale à Chypre et à Malte, cet élargissement était imminent. L'une des grandes questions du moment, c'était de savoir où s'arrêterait la frontière orientale de l'Union européenne, de savoir qui devait ou non se voir offrir un destin dans l'Union, de savoir ce qui pourrait être proposé à ceux qui resteraient durablement hors de l'Union. Donc c'est l'époque où la politique européenne de voisinage en direction de certains États tiers de l'Est européen ou du Sud Méditerranée voit le jour. Et à cette période, j'ai fait le choix, néanmoins fait le choix, même si une même politique visait des pays européens et non européens, j'ai fait le choix de centrer mon approche sur l'étude des États tiers européens, considérant qu'à la différence des États non européens, tous les États tiers européens, pourvu qu'on arrive à établir qu'ils sont européens, disposent en vertu de l'article 49 du traité sur l'Union européenne, d'un droit de demander l'adhésion à l'Union. Et à mon sens, cela change la donne, puisque même si ce n'est qu'un droit de candidature qui n'a pas forcément vocation à être entendue systématiquement, il y a toujours cet espoir possible pour ces pays qui n'est pas un espoir possible pour ceux qui ne sont pas européens. Cela veut dire par conséquent que toutes les relations que l'Union tisse avec des États européens comportent potentiellement en arrière-plan, de manière plus ou moins explicite, cette question de l'adhésion qui n'est pas une question qui se pose avec les non européens. Et donc potentiellement, cela peut affecter la nature des relations juridiques établies avec ces pays. Alors, compte tenu des enjeux géopolitiques, économiques, sécuritaires, il était assez passionnant de se lancer dans une telle recherche à cette période-là. Mais le choix était évidemment de l'aborder sous l'angle juridique, ce qui n'était pas forcément toujours facile à première vue. Mais l'intérêt de l'aborder sous l'angle juridique, c'est qu'on était à même de voir quels liens juridiques, quelles relations juridiques l'Union tisse avec ces États tiers européens. Et l'objectif était d'évaluer la teneur partenariale ou non de ces relations. Alors, l'un des résultats de la thèse est de montrer, par exemple, que l'Union déploie différents mécanismes juridiques, plus ou moins poussés selon les partenaires, selon la finalité de la relation établie, avec les États, qui peut être une relation avec une finalité de préadhésion ou au contraire une relation avec une finalité de maintien durable en dehors de l'Union, mais avec une coopération pérenne avec celle-ci. Donc, ces mécanismes juridiques, ce sont des mécanismes de droit international public, au sens le plus classique du terme, mais qui, par leur contenu, vont avoir pour effet, selon des techniques juridiques différentes, d'arrimer les partenaires de l'Union à celle-ci. Et, à cet égard, le droit matériel de l'Union fait figure, dans ces relations, dans le cas de ces relations bilatérales, dans bien des domaines, des talons normatifs pour les États tiers européens. Alors, c'était particulièrement vrai pour des États tiers européens qui, ayant entrepris une transition économique, une transition démocratique, à la suite de l'effondrement du bloc soviétique, avait de toute façon des réformes très importantes à conduire pour passer à l'économie de marché, pour passer à une démocratie pluraliste. Et donc, évidemment, devant se doter d'un nouveau corpus normatif, c'est beaucoup plus facile pour eux de se dire qu'ils ont un modèle. Et c'est, du coup, assez facile, plutôt que de construire leur propre modèle, de s'appuyer très largement sur l'acquis de l'Union européenne, parce que, par ce biais-là, on est à peu près sûr que leur système sera ensuite compatible dans une perspective d'adhésion à l'Union, si telle est leur finalité. Donc, ça veut dire que concrètement, il y a une proximité géographique, des interdépendances naturelles, économiques, politiques, entre les étatières européens, entre tous les étatières européens et l'Union, et cela les rend perméables au droit de l'Union. Alors, c'est vrai, finalement, de tous les pays qui sont dans cette zone géographique, parce que si vous regardez une carte de l'Europe, et que vous regardez désormais la géographie de l'Union, alors à l'époque, c'était 15 États membres, mais c'était déjà un bloc relativement important, et bien autour, vous avez essentiellement des petits États en Europe, que ce soit des micro-États, allant donc de Monaco à Andorre, à Saint-Marin ou même au Vatican, à des États un peu plus importants, évidemment, de taille plus moyenne, comme dans les Balkans ou en Europe de l'Est, mais aussi des États comme l'Islande, la Suisse, qui sont des États d'Europe occidentale, et enfin, des États, si on va plus à l'Est, beaucoup plus importants, l'Ukraine, la Russie, ou la Turquie, qui sont des États beaucoup plus peuplés, beaucoup plus importants, ayant en plus un rôle géopolitique potentiellement fort dans la zone. Donc, évidemment, tous ces États ne sont pas perméables dans les mêmes proportions aux droits de l'Union, et tout dépend aussi de ce qu'ils entendent faire, de leur relation avec l'Union, et on note évidemment, ce qui paraît assez intuitivement logique, que les États tiers, lorsque des États tiers aspirent à rejoindre l'Union, eh bien, ils vont être naturellement plus enclins à se rapprocher, à rapprocher leurs droits du droit de l'Union, à rendre leurs droits compatibles avec le droit de l'Union, voire complètement conformes, voire reprendre vraiment in extenso le droit matériel de l'Union. Mais c'est également vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est également vrai d'États qui ne veulent pas adhérer à l'Union, mais qui sont très interdépendants de celles-ci, et qui, à défaut de vouloir adhérer à l'Union, souhaitent maintenir autant que possible une proximité juridique entre leur système juridique et le système juridique de l'Union. C'est le cas, par exemple, de la Suisse, de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein, qui, par différents mécanismes juridiques, souhaitent être aussi intégrés que possible à l'Union sur le plan matériel, par exemple, dans le cadre de l'espace Schengen, dans le cadre, s'agissant de la Norvège et de l'Islande et du Liechtenstein, dans le cadre de l'espace économique européen, ils sont intégrés via cet espace au marché intérieur de l'Union. Donc, une intégration matérielle aussi poussée que possible, sans être institutionnellement et politiquement intégrée à celle-ci. Et ça s'est tout à fait... Enfin, ça s'en est rendu compte très très bien lorsque l'Islande, suite à la crise financière, a un temps envisagé d'adhérer à l'Union. Elle a déposé une demande de lésion, et le premier constat qui avait été fait lorsque cette candidature a été examinée par la Commission européenne, qui donc rédige un avis sur les candidatures lorsque une demande officielle est déposée en vertu de l'article 49 du TUE. Eh bien, ce qui a été constaté, c'est que l'Islande, de facto, respectait déjà 80% de l'acquis de l'Union. Donc, finalement, la négociation, si elle avait continué, était potentiellement assez rapide, ou en tout cas, permettait une adhésion assez rapide de l'Islande. Donc, inversement, il y a une certaine perméabilité variable, évidemment, d'un à l'un à l'autre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'inverse, cette forme d'exportation plus ou moins aboutie du droit de l'Union européenne dans les pays tiers s'accompagne d'une forme d'implication des tiers, des états tiers, dans le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, là encore, les mécanismes juridiques sont très différents, c'est très variable d'un état à l'autre, d'un état tiers européen à l'autre. Mais, malgré tout, on observe que certains états tiers, par exemple, vont participer aux travaux de certaines agences de l'Union européenne, qu'ils bénéficient au même titre que des états membres, pas autant qu'états tiers, mais au même titre que des états membres de programmes européens destinés aux états membres. De même, certains états, les plus intégrés matériellement, je pense là encore aux états de l'espace économique européen, mais à certains égards, et aussi aux états qui sont souvent les mêmes intégrés à l'espace Schengen, vont disposer d'une forme de capacité d'influence, alors qui, sans doute, n'est pas très forte, mais une forme de capacité d'influence sur la production du droit de l'Union européenne, qu'ils vont ensuite devoir reprendre. Et donc, c'est intéressant de voir que, pour ces états-là, vous avez une obligation, la Commission, par exemple, de les informer, de leur transmettre les propositions, lorsqu'elle, la Commission qui fait usage de son pouvoir d'initiative législative, lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir d'initiative législative dans un domaine qui relève du marché intérieur, par exemple, elle doit informer systématiquement et transmettre cette initiative législative aux états membres de l'espace économique européen, donc l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, pour que leur gouvernement puisse suivre ce processus législatif, être informé régulièrement tout au long du processus législatif, dans le cadre de dialogues internationaux, dialogues politiques avec les institutions de l'Union, pouvoir éventuellement faire état de difficultés éventuelles auxquelles ils seraient confrontés vis-à-vis du nouveau texte en débat, parce qu'une fois que le texte sera adopté au niveau européen, ils vont devoir, en vertu de l'accord sur l'espace économique européen, qui les lie à l'Union, ils vont devoir respecter cet acquis, l'appliquer, le transposer, si c'est une directive, le faire entrer via leur mécanisme national, dans l'ordre juridique national. Donc, finalement, on a une situation qui peut apparaître un petit peu paradoxale, puisqu'on a une forme de brouillage entre le statut de membre et le statut de tiers, si on regarde les choses sous l'angle matériel, avec, malgré tout, le maintien d'un clivage extrêmement strict sur le plan institutionnel, entre le statut de membre et le statut de tiers. Il n'y a pas de statut intermédiaire, on est membre ou on est tiers à l'Union européenne, quand on est un État, mais on n'est pas un quasi-membre ou un demi-membre. Pour l'instant, on n'a pas d'observateur, d'État observateur, comme dans certaines organisations internationales de coopération. Donc, on a cette situation, ce décalage entre la situation, si on la regarde sous l'angle matériel, sous l'angle normative, et si on la regarde sous l'angle institutionnel et politique. Donc, ces constats juridiques demeurent encore valides. En revanche, si je devais porter un regard sur le même sujet de thèse aujourd'hui, je dirais que la situation géopolitique, en revanche, est extrêmement différente. Cette ambition des partenariats de l'Union européenne vers les États tiers européens et ses relations très poussées et envisagées par l'Union européenne avec les États tiers européens de différentes sortes, elles avaient aussi pour ambition de contribuer à la stabilité politique, à la prospérité économique du continent européen dans son ensemble. Et si on regarde la situation actuelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet objectif n'est pas atteint. Et si on prend le cas de l'Ukraine, par exemple, avec laquelle on vient de signer un accord d'association extrêmement ambitieux, c'est que cet accord d'association, ce rapprochement très fort entre l'Union européenne et l'Ukraine, a généré de l'instabilité politique, a généré une crise en Ukraine, a généré la sécession de certaines régions ukrainiennes, l'intervention de la Russie. Et donc finalement, on a peut-être créé de l'instabilité, au moins autant que la stabilité qu'on recherchait initialement. Pourquoi ? Parce que ce rapprochement très fort avec l'Ukraine ne s'est pas accompagné en parallèle par ailleurs d'un rapprochement fort entre l'Union et la Russie. Les relations entre l'Union et la Russie restent relativement peu abouties, alors que l'ambition initiale était celle d'un partenariat stratégique très poussé, qui ne s'est jamais vraiment concrétisé, parce que je crois que fondamentalement, en tout cas à l'heure actuelle, il y a trop d'écarts entre les valeurs de l'Union européenne et les valeurs de la Russie, en tout cas dans leur mise en œuvre. Or, pour avoir une relation globale, une relation approfondie, une relation partenariale, il faut quand même un socle commun de valeurs.